bonjour à tous et bienvenue à notre débrief motowax suite au grand prix moto gp de jerez alors c'était un grand prix qui était promis à fabio cuantararo fabio qui arrivait donc suite à deux victoires consécutives au qatar et à portimao il a aussi dominé l'année dernière les deux courses de gérez avec deux victoires en 2020 donc voilà la course lui semblait promise il a dominé aux essais la pole position un départ pas excellent encore une fois les gamins qui partent pas très bien de la grille mais fabio il a vite repris les choses en main passé en tête à la mi-course il avait un rythme plus élevé que les autres malheureusement il ya eu un problème physique un problème aux avant-bras un problème qui s'appelle le syndrome des loges ce syndrome c'est un problème qui est récurrent chez les pilotes fabio aussi des genres déjà fait opérer il ya deux ans de ce problème en fait c'est donc un problème de crampes aux avant-bras beaucoup pilotes ont eu le problème moi personnellement je l'ai eu aussi j'ai dû me faire opérer aussi c'était à l'époque en 2007 l'histoire c'est que c'est les muscles donc des avant-bras en fait les muscles principaux ils sont entourés d'une membrane qui n'est pas très élastique du tout et donc nous les pilotes on n'arrête pas d'accélérer de freiner avec le frein avant de ses muscles se développent et on arrive sur certains circuits où en fait l'afflux de sang qui va dans les muscles devient plus important que l'afflux qui en repart donc les avant-bras se gorge de sang la membrane retient donc ce sens dans les muscles et les muscles se bloquent donc on n'a plus de force et on a aussi des sensations qui diminuent considérablement ça nous permet de ne plus piloter de la meilleure façon Fabio il en a souffert il a dû rétrograder et donc sa course s'est transformée en cauchemar à partir de la mi-course donc voilà grosse déception pour le français par contre chez Ducati on a souri avec le premier doublé depuis 2018 c'était à Breno à l'époque Jack Miller qui signe la victoire Peco Bagnaglia deuxième de cette course donc pour Ducati c'est une performance énorme puisque il n'y avait pas eu doublé depuis un petit moment et puis surtout c'est sur un circuit à Gérez qui n'a pas souri historiquement à Ducati donc la Ducati qui continue sa grande forme et qui continue de performer voilà avec cette victoire de Jack Miller Jack Miller c'est sa deuxième victoire d'ailleurs il en avait déjà remporté une c'était en 2016 sur des conditions mouillées à Assen avec sa Honda privée là pour lui Jack c'est vraiment une victoire très importante puisque il a d'abord il s'est d'abord fait dominer par son petit pied sur le début de saison il a connu des difficultés donc sur ce début de saison il a eu des problèmes aussi aux avant-bras il s'est d'ailleurs fait opérer il y a quelques semaines donc le même problème que Fabio Cantararo donc là il est de retour Jack Miller il avait fini la saison très fort l'année dernière avec son team avec Pramac et donc voilà dans ce team officiel il signe sa première vraie victoire sur le sec et on l'a vu en larmes il était très content de Jack Miller puisqu'il arrivait à retourner son début de saison du côté de Yamaha on a aussi vu des sourires puisque Morbidelli monte sur le podium Morbidelli qui continue donc qui n'a pas la même moto officielle c'est une vieille moto qu'il a par contre il a signé encore une fois une performance énorme il monte sur le podium il domine Vinales et il domine aussi Valentino Rossi malheureusement Valentino qui est vraiment en difficulté et qui finit très loin sur cette course de Gérez du côté de notre autre français Johan Zarco il s'est bien qualifié Johan Zarco malheureusement il n'a pas réussi à accrocher vraiment le train pour aller chercher le podium il finit pas loin mais il n'était pas complètement dans le rythme il a dit lui-même aussi il ne s'est pas trouvé de sensation excellente sur ce week-end de Gérez donc voilà des points pour Johan Zarco mais pas le meilleur des week-ends et je pense qu'il va avoir hâte de piloter au Mans donc à la maison très bientôt du côté de chez Suzuki un top 5 pour Johan Mir qui avait été un des seuls pilotes à choisir le pneu avant tendre à l'avant avec Maverick Vinales d'ailleurs donc Mir il continue à marquer de gros points il a eu du mal un petit peu ce week-end il n'a pas pu aller chercher le podium ce week-end mais il est toujours régulier donc comme l'année dernière et ça ça lui a valu de gagner le titre donc voilà il attend le bon moment pour aller chercher les victoires son coéquipier Alex Rins lui a pris encore une fois plus de risques et malheureusement il a chuté en début de course il a chuté par contre Alex Rins il perd donc dans la chute une de ses ailettes ses ailerons à l'avant il perd 38 secondes sur la chute et il finit à 38 secondes de la gagne donc Alex Rins en fait en repartant il avait un rythme énorme et il aurait pu aller chercher un podium et pourquoi pas la victoire donc Alex Rins ça reste un client pour le titre voilà va falloir essayer de faire moins d'erreurs mais en ce moment il a une vitesse incroyable et très très rapide et s'il arrive à ne pas commettre d'erreurs il va pouvoir remonter au championnat donc rien n'est perdu et surtout ce championnat qui est encore une fois complètement ouvert du côté de chez Honda ça a été difficile Nakagami qui a fait une belle course quatrième place il avait fait une belle course aussi l'année dernière GRS c'est un circuit qui l'affectionne particulièrement des difficultés pour Paul Espargaro qui s'est plein tout le week-end et qui a jamais été en mesure d'aller chercher un gros résultat il a chuté aussi Marc Marquez qui en a fait deux mêmes deux énormes chutes de Marc Marquez dont une donc le samedi qui a fini dans le mur heureusement pas de blessure pour Marc Marquez donc il continue son retour aux avant-postes Marc qui a fait une course pas mal en fait il a fait une course progressive il finit à 10 secondes de la gale donc il finit pas loin voilà donc Marc qui continue son retour il faut pas oublier qu'il a été absent pendant 9 mois donc c'est une absence énorme il a aussi connu une blessure très très grave à un moment donné il a cru qu'il allait perdre son bras donc voilà des infections des retours à la case hôpital plusieurs fois pour repasser sur le billard donc Marc Marquez il va falloir un petit peu de temps mais on l'a vu donc chuter on l'a vu aussi comme refaire un petit peu comme à l'époque perdre l'avant rattraper avec le coude donc les sensations qui sont en train de revenir et puis c'est un pas important pour Marc Marquez aussi de rechuter sans se faire mal donc surtout des grosses chutes comme ça sans se re-blesser c'est un cas pas important parce qu'en fait quand on est pilote et qu'on connaît une blessure grave on a toujours ce doute donc voilà qu'est-ce qui va se passer si on retombe est-ce qu'on va se refaire mal recasser le bras est-ce que voilà est-ce qu'il y a tout ce genre d'interrogations là Marc Marquez clairement ses interrogations il les a et Marc Marquez donc avec ses chutes c'est aussi un pas important donc dans sa réhabilitation je dirais puisque en fait quand on a une grosse blessure comme ça on a toujours ce doute voilà où on sait pas si on va retomber est-ce qu'on va se refaire mal est-ce qu'on va recasser par exemple lui dans son cas recasser le bras donc là bon il en a pris quand même deux grosses chutes deux chutes énormes des impacts très violents et voilà pas de problème avec le bras donc ça ça veut dire que c'est solide et c'est important de faire cette expérience voilà et maintenant il va falloir qu'il continue à construire sa vitesse mais comme je l'ai dit il n'a pas fini loin Marc Marquez donc il va falloir le surveiller sur les prochaines courses C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !